Salut tout le monde, c'est Carly's Cooking. Non, il est pas là. T'es en retard. Coucou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Alors, est-ce que t'es prêt à répondre à cette FAQ de questions croustillantes? Absolument. On sait qui se réveille cette nuit beaucoup. Non, c'est pas vrai. Tu t'es quand même réveillé durant la nuit. On va pas commencer de s'enveiller tout de suite. C'est toi qui s'est réveillé plus que moi. C'est vrai. Regardez la vie de couple. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur notre parentalité qu'on vit depuis maintenant plus que trois mois. On vous avait posé la question sur Instagram et sur YouTube. Quelles étaient vos questions croustillantes sur notre nouvelle vie? Et aujourd'hui, on va y répondre. C'est ça. Déjà, vous savez que nos deux filles sont nées de mères porteuses dans les derniers mois. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi l'histoire et qui se posent des questions. Qui a une playlist. Voilà. Qui est dans le petit i. Qui explique bien tout ce qu'on a fait, notre parcours. Isaac a documenté ça sur sa chaîne. Moi aussi. Alors, je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui ne savent pas de quoi on parle. Vous allez voir, tout est très clair. Mais les vrais savent. Les vrais savent. Et aussi, on voulait vous remercier tout de suite pour tous vos commentaires. C'est tellement cute qu'est ce que vous avez écrit. Il y avait des milliers de commentaires sur les photos. On a vraiment une très belle communauté. Et surtout, si toutes les questions que vous nous avez posées étaient super pertinentes. Et toujours avec beaucoup de délicatesse et d'attention. Donc, vous êtes vraiment juste incroyable. Vous êtes les meilleurs, quoi. Alors, première question. Comment allez-vous? Ça fait quoi d'être parent? Mais ça va bien. Je me sens très comblé. Je suis très fatigué. Mais j'ai vu une expérience que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Et juste de regarder les petits yeux qui se réveillent chaque matin quand Stella et Cléa commencent à sourire. C'est indescriptible. C'est vraiment, ça remplit le corps. Et je pense qu'on oublie la fatigue. Un peu. Ça a entièrement bien résumé ma pensée. On est fatigué. On va très bien. Mais c'est un pur bonheur de savoir que nos filles sont enfin avec nous et qu'elles sont en forme, qu'elles sont en santé. On est super reconnaissants pour ça. Alors, ça, je pense que c'est vraiment la plus belle des aventures qu'on a commencé il y a quelques semaines. Je ne me suis jamais senti aussi fatigué dans ma vie, je pense. Il y a un clip d'une française, je ne sais pas si on peut le mettre, qui dit... Avant, quand je n'avais pas d'enfant, parfois, je disais... Je suis fatigué. Comment va la vie de couple depuis l'arrivée des bébés? Changement, point d'interrogation. Moi, je dirais une chance qu'on a une bonne communication et qu'on a travaillé depuis plusieurs... Une chance! On travaille très fort avec Isaac sur la communication. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui était inné, en fait, de bien communiquer mes sentiments, ma façon de penser. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup et qui me force encore plus à devenir une meilleure version de moi-même depuis que les filles sont là. Parce qu'honnêtement, il faut être capable de bien communiquer. Parce qu'avec le manque de sommeil, avec la fatigue, des fois, on devient comme plus irritable, tout simplement. Et donc, quand il y a des malcompréhensions, bien, ça peut causer juste des petites tensions qui ne sont pas nécessaires. Alors, je suis content qu'on ait cette belle valeur d'impliquer dans notre couple. Mais je suis aussi d'accord, tu as beaucoup d'autres vertus et atouts, on dit ça comme ça. La communication, parfois, dans ce que tu ressens et ce que tu veux dire réellement... Ce n'est pas ma force. Mais pour beaucoup de gens, je pense aussi. Moi, c'est super facile. Je mets ça sur la table, parfois un peu trop brutal, parce que c'est vraiment ma manière, comment j'ai grandi, de juste vider ce qu'il y a à l'intérieur et de le dire. Mais je trouve aussi qu'on a une super bonne communication maintenant. La vie du couple va bien? Quelle est la chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout avec votre nouvelle vie de parent? Moi, je vais répondre en disant que je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi fatigué, de dormir debout et de quand même être fonctionnel. Et bien sûr, on s'attendait à être fatigué, mais à être fatigué comme ça, c'est quand même next level. Je parlais avec une copine qui a accouché aussi en août et elle a dit que c'est un peu comme la torture psychologique de se réveiller à toutes les deux heures, d'être là tout le temps. Et tu restes quand même fonctionnel en fait. C'est ça qui est intéressant. À ce que je ne me suis pas attendu pour moi, c'était vraiment que ça me manque d'organiser mon temps comme moi je veux. Je suis vraiment maintenant dans leur rythme. On se couche avec eux, on dort au même temps et je ne suis plus du tout dans la liberté de faire tout ce que je voulais. La responsabilité de ne pas rentrer. Non mais c'est spécial. Tu vois, le soir, tu te couches plutôt au lieu de regarder Netflix. C'est bien aussi que je fais ça à cet âge-là. Je trouve que si tu as des enfants très jeunes, ça peut être vraiment intense, je pense. Chacun vit cette expérience de la façon qu'il le souhaite. Nous, on a attendu un peu. Vous allez sortir de nouveaux produits sur votre site psjevousadorecoeur. La réponse à cette question, c'est oui. On avait vraiment très très hâte de pouvoir dire qu'enfin on va sortir de nouveaux produits. Et on peut vous dire que cette année, il va y avoir deux lancements. Et en ce moment, on est en la dernière phase avant de pouvoir mettre en marché les produits. Donc on est surexcités. On a travaillé sur ça pendant presque un an et demi. On a fait énormément de tests avec de super bons labos. Et on a développé deux choses qui sont juste phénoménales, je pense. Tu sais quoi? À propos skin care, comme je sape aucune journée sans skin care, j'ai maintenant optimisé la skin care. Je vais chercher les trois produits. C'est une bonne idée. Vous savez qu'avec Isaac, on travaille activement sur notre marque de skin care High on Fun. Quand on est parti pour la naissance de notre deuxième fille dans le nord du Québec, on a même déménagé notre bureau dans le Airbnb qu'on avait loué. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans Shopify avec qui j'ai le plaisir de collaborer aujourd'hui dans cette vidéo. Ce n'est pas pour rien que c'est la plateforme de commerce tout en un qui est utilisée dans plus de 175 pays. Et en plus, elle est ultra facile à utiliser. Comme pour nous, la réalisation de vos rêves est plus fou et peut-être qu'à quelques clics de souris en créant votre propre boutique en ligne. Ce qu'on adore avec Shopify, c'est le sentiment de liberté que la plateforme nous procure. En gros, c'est ce qu'on a toujours rêvé, pouvoir créer du contenu et vivre de notre passion sur YouTube tout en étant chef d'entreprise avec Isaac pour notre marque de skin care. Je sais qu'on peut développer, créer du contenu original et tout ça depuis l'application avec notre ordinateur. Donc quand tu as une idée pour un produit ou un service mais que tu ne sais absolument pas par où commencer, Shopify s'est donné commission d'aider les gens à croire en leurs rêves pour leur donner la force de les concrétiser. Ils te soutiennent tout au long de ton parcours pour littéralement propulser ta boutique en ligne. En plus, Shopify te permet de vendre en ligne mais aussi en personne et sur les principaux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour 72 heures seulement avec Isaac, on vous offre moins 15% sur tous les produits individuels skin care de notre marque en utilisant le code DADS. Dépêchez-vous d'en profiter. J'espère que notre parcours vous inspire à donner une chance à vos rêves pour les transformer en réalité en créant votre propre boutique en ligne. Le lien se trouve directement en barre de description. Je pense que la petite s'est aussi réveillée. Je te réveille avec le skin care et à bien. C'est Cléa. Coucou. J'ai pris la mini bouteille, elle tient seule, regarde. Elle est accrochée comme ça. Sur ma chaîne, je vais tester un autre truc pour nourrir les bébés pour avoir les mains libres. Oui, oui, c'est OK. Hum, t'es bon, hein? Ah, le récit, c'est très, très drôle. N'en dis pas plus. Alors, pour la skin care, je mélange du collagène vegan Moon Pearls, l'acide Hyaluronic Pearl Necklace, et tout ça mélangé avec le sérum vitamine C Fully Charged avec deux sortes de vitamine C super puissante à l'intérieur. Tu l'as déjà fait, la skin care routine? Moi, j'ai déjà fait ma skin care routine avant la vidéo. J'avais envie d'avoir l'air frais. Fais sur moi. Une petite pipette de vitamine C, un petit splash de collagène vegan, et un petit splash d'acide Hyaluronic. Voilà. Tout ce que t'as besoin pour la peau. Oups! Faut bien le mélanger. Et après, même avec une main, pendant que le bébé boit, tu fais de skin care routine. Et tu vas avoir un teint éclatant, rafraîchi, repulpé. Bref, tout ce qu'on a besoin. Voilà. Comme moi, 43 ans, jamais fait du Botox dans ma vie. T'as une peau incroyable. Et une peau snatch, c'est ouf. C'est ça le résultat quand on fait attention à la peau. T'as bien raison. De temps. Prochaine question. Oh, la question croustillante. Attention. Qui est le père biologique de qui? Pouvons-nous savoir laquelle est de qui? Aucune obligation de répondre avec un coeur. On a beaucoup hésité à répondre à cette question. Au départ, on s'était dit que même nos familles ne sauraient pas qui était le père biologique des enfants. Après, la nature fait des choses que c'est évident. Il y a des choses qui ne se cachent pas. Alors, si vous regardez quelques traits physiques sur les enfants, je pense que la réponse, vous la savez. Si vous savez qui est de qui, dites-nous-le en commentaire. Mais c'est tellement évident. Tu regardes les lèvres. C'est ça que tu ne peux pas tricher, en fait. Soit tu fais l'injection dès la naissance ou c'est génétique. Est-ce qu'on a répondu à la question? Mais moi, je trouve que c'est évident. Moi aussi. Mais laissez-nous savoir si vous n'avez pas compris ou pas. Les premiers d'eux, on s'en fait. Je recharge la machine et je reviens. Elle a du lait partout comme ça. Je pose la prochaine question parce qu'elle est justement pour Isaac. Est-ce que Isaac a appris à bien changer les couches? Est-ce qu'il y a du progrès? Il y a beaucoup de délicatesse. Alors, est-ce que tu vas répondre à la question? C'est quoi la question? Est-ce que tu as appris à mieux changer les couches? À me profiter. Franchement, il est assez exceptionnel. Même qu'hier, quand il changeait la couche, j'ai pris un de ses petits trucs qui était super pratique. J'ai mes techniques maintenant. 100 sur 100. 110. 210. 200 sur 100. 300 sur 100. 1000 sur 100. 5000 sur 100. Je peux les faire aveugle. Somnambule. Dans mes rêves, je me suis entraîné. Comme ça, il faut faire. Il faut faire des activités pendant que vous dormez et comme ça, dans la vraie vie, vous le faites. À la perfection. C'est ça. Une autre question pour toi. Que faites-vous si vos filles n'aiment pas les Barbies? On est dans la merde. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une collection avec des Barbies de ouf. Aussi avec des calines ours et des petits peluches. J'ai acheté, je sais pas, jusqu'à maintenant 60 Barbies. Il a tout dévalisé, en fait. La collection, elle est juste énorme. Il n'y a plus de place pour ranger les Barbies. Alors, si les filles ne les aiment pas... Mais on a trouvé une solution. Voilà, il y a des solutions à tout. On les revendra. Non. On les laisse dans la boîte. C'est pour moi. Ce sera ta collection, alors. À quoi ressemble vos journées avant versus après les naissances? Ça a beaucoup changé. J'ai adoré de dormir, de vivre comme je veux, de me coucher à 3h du matin. Je peux plus faire ça. Mais, ça m'efforce aussi de prendre un rythme qui est comme plus assidu d'une certaine manière. Je vais faire une vidéo où je vous montre qu'est-ce que c'est réellement d'être avec deux bébés pendant 24h. Parce qu'il faut timer deux minutes. C'est du boulot. Regardez. Oh, petit chat. Alors maintenant, une petite rafale de questions. Les petites passent leur nuit comment? Alors, je réponds. Stella, elle est incroyable. Cette nuit, elle a dormi 12h. C'est vraiment le livre que j'ai lu et qu'on a mis en pratique. 12 semaines, 12h. Ça a fonctionné. C'est hallucinant. Il faut ajouter qu'elle a presque 3 mois et c'est vraiment hallucinant. Elle peut dormir 12h. C'est fou. On est trop contents. C'est magnifique. C'est fantastique. Cléa, c'est une autre histoire, mais elle est beaucoup plus petite encore. Elle se réveille plutôt aux 3-4h. Ou 2h parfois. Voilà, ça dépend. Qui se réveille durant la nuit? Ça, on y a répondu. En fait, c'est tous les deux. Chacun notre tour. Avant la nuit, on se dit qui s'occupe de qui. Et voilà. Et après, ça suit le rythme. Voilà, c'est très naturel. Franchement, pour ça, on a une bonne complicité. Qui change le plus de couche? Réveille-toi. Réveille-toi. Qui change le plus de couche? Je dirais que ça aussi, c'est la même chose. Quel est votre moment préféré dans la journée avec vos filles? Tu sais, même quand t'es claqué, même quand t'es fatigué, quand t'en peux plus que tu voudrais dormir et que t'approches ta tête près du berceau et qu'elle sourit, ça, ça vaut tout l'ordre du monde. Honnêtement, c'est juste exceptionnel. Ça te donne un boost d'énergie et t'es prêt à commencer la journée, même si physiquement t'es pas prêt à commencer la journée. En même temps, j'aime bien aussi le moment où elle dorme. C'est là, on a un petit peu de temps pour nous. Bonne réponse. Les deux. Comment on réagit les chiens à l'arrivée des enfants? Ça, c'était vraiment juste trop mignon dans les deux cas. Et on s'est vraiment assuré de faire ça dans un calme et que les meilleures conditions soient regroupées. On voulait que les chiens aperçoivent l'arrivée des filles dans la maison, pas comme une menace. On voulait que ça soit vraiment comme le plus naturel possible. Oh! Ça aussi, c'est trop cute. Faut faire un petit burp. Attends, elle fait des mini burp. Tu veux faire un petit burp? Et puis... C'est concrète. Et on a filmé leur réaction et je trouve qu'on a bien réussi parce que Snow, elle est vraiment en garde, en fait, avec les filles dans la chambre. C'est comme une petite... C'est comme une petite infirmière. On l'appelle comment en allemand? Die kleine Krenkenschwester. On adore ça. C'est trop cute. Attends, je pense qu'elle dort. C'est vrai? Quand ça dort. Dans le lit. Ça va, attends. T'es quête. Maintenant, les deux dors. Ça, c'est quelque chose, hein? Quand tu sors de la chambre et personne crie. Sur la pointe de pied. Tu as gagné le loto. Yes! Mais ça tombe bien, on répond à d'autres questions croustillantes. Est-ce que vous arrêtez YouTube? Wow! Quelle question? Non. La réponse est non, on n'arrête pas YouTube. Honnêtement, on pensait être en mesure de faire plus de vidéos après la naissance des petites. Mais la fatigue nous a pris de court un petit peu. On pensait vraiment être capable de tout faire et puis finalement, la réponse était non. Mais définitivement, non, on n'arrête pas YouTube. Vous savez que c'est notre passion. On aime partager notre passion avec vous. Alors clairement, les vidéos vont reprendre, mais on veut vraiment arriver avec une belle énergie. Le faire avec du plaisir, pas être fatigué et vous montrer ça en fait, ça n'a aucun intérêt. On a vécu deux naissances dans même pas trois mois. Je pense qu'il faut prendre soin de soi aussi. Et trois mois, presque trois mois de pause. Je trouve que c'est OK. Je sais que vous comprenez ça aussi parce que, allô, c'est comme deux enfants en même temps. Mais on a très hâte de retourner et on est déjà en train de préparer des vidéos. Qu'est-ce que vous donnez à boire aux enfants? Du Coca-Cola. Non, vous avez bien compris que c'est pas ça la réponse. On a beaucoup de chance. On a quand même fait aussi beaucoup de recherches. On a trouvé un lait de chèvre qui vient des Pays-Bas qu'on fait venir. Donc, c'est sûr que c'est un peu coûteux, mais honnêtement, aucune colique. Les filles le tolèrent super bien. Et l'autre chose pour laquelle on est vraiment très reconnaissant, c'est que l'une de nos mères porteuses tire son lait et elle réussit à nous le faire parvenir. Et donc, ça, c'est vraiment juste exceptionnel parce que... Une autre machine à lait. Elle est vraiment géniale. Merci beaucoup. Et surtout, elle est produit, on peut dire ça comme ça, notre frigo est plein. Et c'est génial parce que c'est plein d'anticorps. C'est super pour la santé des filles. Donc, on peut le donner aussi aux deux filles. C'est top. Et les deux aiment ça. Moi, j'ai jamais goûté. Non, moi non plus. C'est vrai? Je sais pas ce que ça goûte. On fait un short ça. On va faire un short avec ça, c'est une bonne idée. Quel est votre moment le plus angoissant? La naissance. Moi aussi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu avoir des enfants? La réponse est simple. On peut vivre une vie de famille. Et pour ça, on a besoin de des enfants. On adore des enfants. C'est une des questions que je pose tout de suite au début de notre relation. Parce que moi, je voulais toujours des enfants. Et voilà, on a créé cette rêve ensemble. On l'a réalisé surtout. Ça a pas été évident, mais on est très contents du résultat. Vous aimeriez un troisième enfant. Vous avez pensé à l'adoption. Les deux. On aimerait peut-être un troisième enfant. On a aussi pensé à l'adoption. Initialement, c'était pas quelque chose qu'on aurait souhaité faire à l'adoption. Mais maintenant que les filles sont là, on se dit peut-être pourquoi pas. Dernière question parmi toutes les questions que vous nous avez envoyées. Vous comptez déménager dans plus grand. Encore une fois, on garde les yeux bien ouverts. Tout notre rangement est rempli. On a des choses partout. On a vraiment besoin de plus de surface. Mais ici, cette maison, c'est une perle de ouf. Vous voyez la piscine et tout ça. On a juste pensé à ne plus avoir ça. Ça me fait un peu mal au corps. Mais en même temps, on a besoin de quelque chose qui est plus grand. En fait, c'est vraiment la maison idéale pour une famille. Mais puisque nous, on travaille de la maison et qu'on a besoin d'énormément de rangements pour le stock, pour les vidéos, pour la bouffe, les ustensiles de cuisine, les machines qu'on teste. Là, en fait, on devient un peu limité. Mais autrement, c'est vraiment la maison idéale ici. C'est comme un petit bijou. On est trop contents. On l'avait vraiment mis en plus à notre goût. Mais je suis certain que je lance dans l'univers qu'on va trouver exactement ce qui est parfait pour nous. C'est ça. Moi, je vais faire un peu de vélo. On va profiter parce que là, chaque minute de s'en mettre compte. Toi, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas manger quand même un petit croissant au fromage que je suis allé chercher ce matin? J'en ai déjà mangé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Ça nous a fait vraiment plaisir d'y répondre. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ça dort encore? Bien sûr. Ça dort. Allez, hop sur le vélo. Ou on profite de la vie de couple. Let's go!